... Avec près de 350 étudiants, des futurs infirmiers, des futurs aides-soignants et désormais des élèves éducateurs de jeunes enfants, l'Institut des métiers de la santé de Tarbes occupe une place importante parmi les instituts de formation en région. Madame la députée du LIE me faisait remarquer qu'en effet, c'était une des écoles d'infériens, une des écoles de santé les plus agréables et surtout très actives et très dynamiques. Ces effectifs ne cessent de croître. C'est bien la preuve de la qualité des formations qui sont proposées. Pour les élèves infirmiers, la première année en 2005, l'effectif est de 60, aujourd'hui il est de 90, en 10 ans une progression de 50%. Cela illustre votre attractivité et de façon générale l'attractivité des métiers de la santé. A la rentrée de 2015, comme vous l'avez indiqué, madame la directrice, une nouvelle formation d'éducateurs de jeunes enfants qui a été proposée sur le site de Tarbes. Et bien entendu, face à ce succès, les locaux sont devenus trop petits. Les bâtiments étaient donc devenus inadaptés pour faire en face à l'augmentation des effectifs et accueillir de nouvelles promotions dans les meilleures conditions possibles. Il a fallu agrandir, remplacer les extensions modulaires qui se détérioraient, arriver à avoir une cohérence architecturale entre bâtiments des années 60, un agrandissement un peu plus postérieur, et puis également une architecture du XXIe siècle. Je veux donc bien sûr remercier tous ceux qui ont pu concourir à la qualité de cet établissement, tant au point de vue architectural que dans les formations qui sont dispensées. Donc je veux remercier Jean-Jacques Benazé, l'ancien directeur des instituts IFSI et FAS de Tarbes, qui a été l'interlocuteur privilégié de la région dans la conduite de ce projet, et nous sommes heureux d'avoir accompagné, aux côtés de l'agglomération de Tarbes et du centre hospitalier de Duor, la rénovation de cet établissement, dont la région a assuré une large part du financement, mais la région, bien sûr, également assure le fonctionnement. Développer l'offre de formation dans tous les territoires de la région est une volonté forte de notre mandat, parce que nous savons qu'il est indispensable d'avoir une territorialisation des formations, parce qu'à travers justement les formations sanitaires et sociales, c'est répondre à un besoin qui existe sur nos territoires ruraux, mais également dans nos quartiers des agglomérations, et cela permet de fixer des jeunes dans les territoires ruraux, de leur permettre aussi de pouvoir accéder facilement aux établissements hospitaliers, mais également aux maisons de retraite, et je sais que Jaline Dubier est tout particulièrement attentive, parce que dans le cadre des EHPAD, il y a toujours un recrutement de qualité, et c'est en ayant des centres de formation répartis sur tous les territoires qu'on peut justement répondre aux besoins de l'ensemble des structures d'accueil de personnes âgées, ou aussi liées à la petite enfance. Nous avons maintenant un défi à relever, puisque nous allons sur le dispositif d'universitarisation des formations sanitaires et sociales, et la région de Lendoc, aussi au Midi-Pyrénées, va être candidate à une expérimentation auprès du gouvernement, pour justement être très attentive à ce que le parcours de formation soit cohérent, parce que nous savons que dans les métiers du sanitaire et du social, il est indispensable d'avoir entre les différents niveaux une concordance des métiers et des diplômes. Nous connaissons souvent une personne qui a débuté dans un service hospitalier, qui est devenue aide-soignante, qui est devenue infirmier, et cela est possible s'il y a une bonne coordination dans les différents parcours de formation, et c'est un vrai enjeu que nous allons bâtir avec vigilance avec les universités. C'est également, bien sûr, la territorialisation. Nous avons été des régions pionnaires à toujours développer l'implantation décentralisée des sites universitaires, parce que nous avions toujours voulu qu'il puisse y avoir des formations BAP plus 3, BAP plus 5, sur l'ensemble des territoires, avec Martin Malvi, et nous avons pu même parfois avoir des bras de fer avec le gouvernement, pour que cela se mette en place, c'était il y a de ça quelques années, parce que nous voulons que les jeunes de milieu modeste, aussi que les salariés qui reprennent des études, puissent avoir à proximité de chez eux des lieux de formation. C'est une question d'égalité des chances, c'est une question aussi de promotion sociale. Et puis, vous avez mis en place l'enseignement sous toutes ces nouvelles formes, et c'est pourquoi nous avons vraiment pu s'allumer que les étudiants de Tarbes et leurs formateurs bénéficient du e-learning qui est mis à la disposition par la région, et de son réseau Aster, à l'estard d'ailleurs de l'ensemble des IFSI, de l'ancien territoire midi-terréné. Nous avons sur notre territoire 106 établissements liés aux formations sanitaires et sociales, c'est près de 16 000 étudiants, pour un budget annuel de plus de 80 millions d'euros.